Catéchisme de Saint Pidis, page 73, petit catéchisme, chapitre 5, le sacrement de pénitence. Paragraphe 1, les dispositions pour bien recevoir ce sacrement et en particulier l'examen de conscience. Qu'est-ce que le sacrement de pénitence ? La pénitence, qu'on appelle aussi la confession, est un sacrement institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. Combien faut-il de choses pour faire une bonne confession ? Pour faire une bonne confession, il faut cinq choses. Premièrement, faire l'examen de conscience. Deuxièmement, avoir le regret et la détestation des péchés. Troisièmement, avoir une ferme résolution de ne jamais plus les commettre. Quatrièmement, les confesser tous. Cinquièmement, faire la pénitence imposée par le confesseur. Comment fait-on l'examen de conscience ? On fait l'examen de conscience en cherchant avec soin devant Dieu à se rappeler les péchés qu'on a commis et dont on ne s'est jamais confessés. En pensée, paroles, actions et omissions. Contre les commandements de Dieu et de l'Église et contre les devoirs de son État. Dans l'examen de conscience, devons-nous aussi rechercher le nombre des péchés. Dans l'examen, nous devons aussi rechercher le nombre des péchés mortels. Devons-nous, en outre, dans cet examen, penser aux circonstances dans lesquelles furent commis les péchés ? Nous devons encore penser aux circonstances qui changent l'espèce du péché ou qui, d'un péché véniel, font un péché mortel. Paragraphe 2. La douleur est le bon propos. Qu'est-ce que la douleur des péchés ? La douleur des péchés est un déplaisir de l'âme qui fait qu'on déteste les péchés commis et qu'on se propose de n'en plus commettre à l'avenir. Quels sont les motifs pour lesquels nous devons nous repentir ? Nous devons nous repentir parce que, par nos péchés, nous avons mérité les châtiments de Dieu, mais bien plus parce que nous avons offensé un Dieu infiniment bon et digne d'être aimé pour lui-même par-dessus toute chose. Que devons-nous faire pour avoir cette douleur ? Nous devons la demander à Dieu de tout notre cœur et l'exciter en nous par la considération du grand mal que nous avons fait en péchant. Combien y a-t-il d'espèces de douleurs du péché ? Il y a deux espèces de douleurs du péché, la douleur parfaite et la douleur imparfaite. Qu'est-ce que la douleur parfaite ? La douleur parfaite est le déplaisir d'avoir offensé Dieu. Parce qu'il est infiniment bon et digne d'être aimé pour lui-même, et cette douleur s'appelle aussi contrition. Pourquoi appelez-vous parfaite la douleur de contrition ? J'appelle parfaite la douleur de contrition pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle regarde la bonté de Dieu pour elle-même. Deuxièmement, parce qu'elle nous fait obtenir le pardon des péchés immédiatement, bien que nous restions obligés à les confesser. Qu'est-ce que la douleur imparfaite ou d'attrition ? La douleur imparfaite ou d'attrition est celle par laquelle nous nous repentons d'avoir offensé Dieu comme souverain-juge, donc par crainte des châtiments mérités par nos péchés, en cette vie ou en l'autre. La douleur parfaite ou d'attrition est-elle suffisante pour obtenir le pardon ? La douleur parfaite ou attrition est suffisante pour obtenir le pardon des fautes quand elle est jointe à l'absolution sacramentelle. Fichier placé dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.